Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 19 au 25 août pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors on y va pour les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle. Vous avez la boucle du temps qui nous parle de continuité. Alors cette semaine on vous dit que les choses elles vont suivre leur cours. Il y a quelque chose qui est assez fluide finalement pour vous sur la semaine. Des évolutions positives selon moi, je reçois des énergies très positives. Évolution, croissance, constante, il y a quelque chose de la constance en fait. Alors c'est vrai qu'on a un carré Saturne, le maître de votre signe Saturne à Jupiter. Et bien que ce soit un carré, c'est une énergie qui apporte de la force et de la discipline pour opérer des changements. Alors qui sont des changements importants ? Mais voyez ce que ça dit c'est qu'il y a des efforts constants, des évolutions constantes. Alors ça va un peu dépendre en fonction de votre situation. Vous avez aussi votre libre arbitre, votre volonté qui est là pour vous aider à apporter ces changements continus. Mais on me parle aussi d'une évolution naturelle. Un peu comme la plante qui fait son cycle de vie. Quelque chose qui va grandir, puis qui va peut-être s'effacer, mourir. Un cycle se terminait aussi. Et ça c'est, vous allez le ressentir de façon très spontanée, très naturelle aussi. En vous reconnectant, ou en vous connectant très profondément au cycle naturel de votre corps, de la nature autour de vous. On me dit aussi qu'il y a pour vous des choses qui vont venir de façon peut-être inattendue, par des synchronicités. Voyez, il y a le timing divin aussi qui est à l'œuvre pour vous cette semaine. Alors je vais aller regarder avec le tarot, le message en particulier pour cette pleine lune, pleine lune en verso. Donc il se joue sur l'axe lion-verceau. Le soleil est à 27 degrés 15 du signe du lion. Il s'apprête à en sortir. Il sortira du signe le 22, ici en pivot de semaine, pour entrer dans le signe de la Vierge. On est quand même sur un chemin de guérison qui est ouvert, avec un magnifique trigone du soleil à Chiron. Et le soleil est conjoint aussi à Mercure. Donc il y a vraiment cette idée aussi de penser l'action pour guérir. C'est ce que je ressens ici. On est sur des dynamiques de force et de prise de conscience pour se libérer. D'accord ? On a encore un Mercure rétrograde qui est rentré en lion la semaine dernière. Enfin le 15, là donc au moment où je fais le tirage cette semaine, sur la semaine où je fais le tirage. la semaine précédente en fait, par rapport à ce tirage. Voilà, je vais y arriver. Mercure rétrograde. Ouais, donc on a vraiment cette idée de conscientiser les choses pour se libérer. A la fois dans la matière, mais aussi dans tout ce qui est en lien avec le relationnel. Pourquoi ? Parce qu'on a Uranus en signe de terre. Donc dans la matière, dans le concret, il y a des choses très tangibles. Là aussi, Vénus en signe de terre, il y a des choses qui sont très posées pour évoluer dans le concret. Mais aussi dans les relations avec Jupiter en gémeaux conjoint à Mars, qui forment un T carré à Saturne et à Vénus. Donc il y a quelque chose comme ça, de décision en conscience, qui vont peut-être être amenées à être prises au moment de cette pleine lune, pour avancer dans la matière et dans les relations. Alors, on est également dans des énergies guidées par rapport à un sextile de Neptune à Uranus, qui est très positif, très porteur, par rapport à votre intuition aussi. Ça vous concerne au premier chef en tant que signe de terre. Voilà. Votre intuition guide aussi votre cheminement vers les libérations. Voilà. On a aussi la nécessité, quelque part, comme une urgence, aussi avec ce T carré de Jupiter conjoint à Mars en gémeaux, comme une urgence, à se libérer pour reprendre pied, en fait, par rapport à la peur de perdre justement le contrôle dans tout ce qui va être émotionnel et relationnel. Mais on a un carré à Saturne, un carré à Vénus. Je pense aussi que l'énergie, c'est qu'il va falloir se donner de l'amour. Il va falloir se remettre au clair par rapport à comment on s'apprécie, comment on se donne de l'amour, comment on remplit sa propre coupe. Et aussi comment on structure les choses, comment on s'organise. Saturne en poisson, il y a quelque chose de l'organisation, mais aussi de ce que l'on fait grandir en soi, comment on se connecte à son intériorité, comment on fait grandir son temple intérieur. Alors, on va voir ce que dit le tarot pour vous, pour la semaine. Vous avez le 5 de bâton. Oui, donc manifestement, cette pleine lune, elle peut être portée d'un petit peu de tensions pour vous, que vous allez ressentir dans votre corps. Alors, ces tensions, elles montrent que les choses sont en train d'évoluer. Le 5, c'est porteur de changement, c'est un marqueur de changement, d'évolution. Votre vie est en train de changer, ou vous avez besoin d'opérer des changements dans votre vie, et vous le ressentez physiquement. D'accord ? Peut-être que c'est simplement aussi ce sentiment dans vos tripes, cette intuition, en fait, qui vous dit qu'il y a des choses à opérer, ou que vous êtes sur le bon chemin, que les choses évoluent. Je vous invite à ne pas trop vous en inquiéter de ce 5 de bâton, qui peut marquer des tensions, des disputes. Oui, c'est vrai qu'on a Mars en gémeaux, qui peut apporter cette polarité de colère un petit peu, de conflit, de dispute, de vouloir avoir le dernier mot. Mais je pense que vous êtes dans d'autres énergies de toute façon. Alors, vous verrez comment ça vous parle, mais c'est possible aussi qu'autour de vous, il y ait des tensions qui grandissent. Et on va voir ce que disent les cartes au quotidien, comment on va gérer ça, éventuellement, s'il y a des tensions, un terreau pour des disputes. Je prendrai des conseils à la fin du tirage. Conseil avec l'oracle à l'infinitum, pour voir un petit peu vos mantras de la semaine, et les conseils, connexion au chakra peut-être, pour vous, pour vous aider aussi à passer les énergies un petit peu délicates de cette pleine lune en verso. Alors, on y va justement sur le lundi 19. Quels sont les messages pour cette pleine lune ? Ouais, voilà, c'est très très clair. On a la reine de bâton. Que vous soyez un homme ou une femme, ça peut vous représenter. Et on a le renard. Donc, clairement, ici, on vous dit que, oui, effectivement, il va peut-être y avoir de l'eau dans le gaz, dans certaines relations, mais ce sont des relations, de toute façon, qui sont toxiques, qui sont à conclure, à terminer. Et ça, vous le savez déjà, avec la continuité, la boucle du temps, vous êtes déjà dans ces énergies-là, il n'y a pas de grande surprise. Par contre, ici, avec la reine de bâton, moi, je pense que vous allez aussi vous affirmer, savoir où vous voulez aller. On est dans des énergies très équilibrées entre sa polarité féminine et sa polarité masculine. Que vous soyez un homme ou une femme, avec l'énergie d'eau et l'énergie de feu, pour moi, c'est une dynamique comme ça qui vous représente extrêmement positive. Cette reine de bâton, j'ai le sentiment très fort qu'elle vous représente. C'est-à-dire que vous maîtrisez votre sujet, vous dominez la situation, et vous savez vous imposer, avec, finalement, beaucoup de fermeté, plus dans la réponse à des situations potentiellement tendues, que dans la réaction émotionnelle. Vous voyez, réaction, colère, tout ça. Donc, très belles énergies pour démarrer la semaine, mais effectivement, il pourrait y avoir des choses un petit peu peu claires, un petit peu ambiguës, voilà. Alors, ça peut être des gens. Donc, principalement, les messages que je reçois, c'est par rapport à des situations interpersonnelles, des relations interpersonnelles. Ça peut être aussi une situation qui vous coûte, qui vous pèse. Et, ben, vous allez aussi être amené à agir, à prendre des décisions, avec le cœur quand même. On est sur une reine, avec le cœur, pour votre bien-être intérieur. Vous voyez. Et puis, j'ai encore ce feu-là, qui est très présent, avec le soleil au trigone de Chirou, tous deux dans des signes de feu, Chirou en bélier, soleil en lion. Donc, on est vraiment dans ce désir d'ouvrir ou de poursuivre ce chemin de guérison. Ok. Et de penser à soi avec le soleil en lion, on se focalise sur la confiance en soi, l'expression de sa propre créativité. Très soutenu également, je vous l'ai dit pour vous, avec Neptune au sextile d'Uranus, et également Neptune qui construit un sextile à Pluton. Alors, Pluton, on n'est pas encore revenu dans votre signe. Le retour se fait... Il se fait le... le 1er septembre. Mais on est quand même très, très proche de votre signe. Donc, il y a quand même cette coloration qui commence à prendre, là, dans le signe de Terre cardinale, qui est votre signe du Capricorne. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a des transformations qui sont en train de se préparer dans le concret. Je l'ai déjà dit en introduction, mais c'est en train de se préparer. C'est dans les énergies, dans le ciel. Et c'est possible que vous le ressentiez aussi dans le concret. D'ailleurs, parlez-moi en dans les commentaires si vous le souhaitez. Allez, on continue sur le mardi-juin. Ben oui, transformation. Et alors, on a le voyage astral. Donc, il y a quand même une connexion très spirituelle. Ici, on a deux fois l'énergie de Neptune. Ouais, on a l'énergie de l'eau. C'est Mercure, pardon, je voyais Neptune, là. Bon, de toute façon, le voyage astral, on est très connecté à la maison 12 par analogie, le signe des poissons. Tout ce qui se passe en poissons sur cette semaine, on a ces deux rétrogradations de Saturne et de Neptune qui sont très importantes pour évoluer petit à petit, faire grandir son temple intérieur, se connecter de mieux en mieux, de plus en plus à ses ressentis, à son intuition et opérer les changements nécessaires dans votre vie. Donc, sur le mardi, il peut y avoir ce continuum comme ça de transformation que vous allez peut-être, auquel vous allez vous connecter au cours d'un rêve, dans votre sommeil, au cours d'un rêve éveillé également. On se prend un petit peu à rêver et ça fait du bien. D'accord ? Possiblement aussi sur ce mardi, on me dit que vous allez avoir l'apparition de nouveaux rêves ou vous rêvez de changements, de transformations. De toute façon, il y a une connexion très intime à vous-même, possiblement au message de votre âme, qui sont porteurs de transformations, de régénération. D'accord ? Allez, sur le mercredi 21, Ouais, magnifique. Alors, cavalier de coupe avec les poissons. On est quand même très connecté à l'énergie du cœur encore avec ce principe de l'eau qu'on retrouve à la fois dans l'arène et dans le cavalier de coupe. Moi, j'ai le sentiment que plus vous êtes dans l'amour de vous-même, pas un amour égotique, mais dans une sérénité intérieure, dans une tranquillité, plus vous attirez à vous l'abondance. Alors, il peut s'agir d'une rentrée d'argent par quelqu'un aussi de généreux. C'est possible aussi qu'il y ait un signe d'eau qui vous apporte possiblement poisson. J'ai poisson en premier, cancer, scorpion également, qui vous apporte une bonne nouvelle, synonyme d'abondance, peut-être avec de l'argent. C'est possible que vous ayez votre salaire aussi, tout simplement, ou une somme d'argent inattendue qui entre. Alors, ici, ce qu'on me dit, on n'arrête pas de me le dire, ce n'est pas pour tout le monde, je pense, mais ça doit parler à certaines personnes. Votre générosité est reconnue. Alors, vous n'avez pas été généreux par le passé pour gagner quelque chose. Ce n'était pas dans une idée de je vais être dans la bienveillance et comme ça, je vais recevoir en retour. Je donne pour recevoir. Non, c'est j'ai donné avec le cœur dans une espèce d'idéalisme et vous récoltez en fait tout le positif que vous avez semé. Et ça, c'est sur le mercredi. En pivot de semaine, au moment du transit du soleil en vierge sur le jeudi 22. Alors, ici, on a le neuf de bâton et le cavalier. Vous allez être amené sur cette journée à devoir protéger quelque chose autour de vous, peut-être vous-même, vos idées. À vous protéger, encore une fois, on a ce renard, à vous protéger d'énergie toxique, de paroles blessantes, de jugement par rapport à votre cheminement pour continuer d'avancer. Le cavalier est très tourné vers l'évolution positive, vers les idées, l'expression de ses idées aussi. Je pense qu'ici, il y a des capricornes en fait qui sont depuis un moment entourées de personnes un peu, on me dit, mi figue, mi raisin, vous ne savez pas trop. Ils ne s'engagent pas forcément trop avec vous. Ils sont un peu sur la défensive, un petit peu en retrait, vous ne savez pas trop. Et là, c'est possible en fait que dans la semaine, peut-être sur le jeudi en particulier, ils vous montrent un petit peu leur vrai visage. Ils vous montrent leur vrai visage et peut-être leurs intentions possiblement un petit peu néfastes vis-à-vis de vous, que ça vient de leur blessure intérieure à eux. En fait, ils vous blessent parce qu'ils sont blessés eux-mêmes. C'est peut-être des gens jaloux. Mais en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez vous en protéger. Et avec la boucle du temps, je pense que vous êtes déjà dans ces dynamiques-là et vous faites du tri petit à petit autour de vous pour aller vers des personnes sincères, des personnes positives, qui sont dans du désintérêt, dans quelque chose de désintéressé, juste dans le partage, dans le temps de qualité ensemble. Vous voyez, quelque chose comme ça. On me parle aussi quand même de façon très, très concrète sur le plan financier, sur le plan matériel, de la nécessité d'avancer, d'accélérer le mouvement. Alors, on est sur Mercure rétrograde encore. Alors, attention au contrat que vous signez, au papier sur lequel vous vous engagez. Si vous aviez pris des décisions avant la rétrogradation, alors la rétrogradation, elle a commencé... Elle a commencé le 5 août. Donc, si vous avez signé quelque chose, un accord qui a été pris, passé avant le 5 août, vous pouvez continuer d'avancer. Là, par contre, vous prenez avec des pincettes, mais soyez vigilant, relisez bien les contenus, l'engagement que vous prenez, si vous devez signer maintenant. D'accord ? Le 9 de bâton, il vous invite à être un petit peu sur vos gardes, à faire attention, à protéger vos intérêts. Voilà. Donc, si vous êtes... Vous voyez, si vous avez un engagement financier, un achat, une vente, quelque chose comme ça, même d'un objet très simple, un petit objet, un vêtement, soyez quand même attentif aux conditions. Ça vous permettra, ça vous enlèvera, on me dit, des problèmes ultérieurement. Et ça vous permettra d'avancer, d'accélérer le mouvement aussi, par ailleurs. Parce que peut-être, vous avez besoin aussi de cette... Je ne sais pas. On me dit que vous avez peut-être besoin aussi d'une somme pour faire autre chose avec. Bon. Donc, comment on dit ça ? Faites anticiper les difficultés pour pouvoir gagner du temps plus tard. Je pense qu'il y a un proverbe qui dit ça, vous le donnerez certainement dans les commentaires. Mais voilà, voilà ce qu'on me donne ici comme information. Alors, sur le vendredi 23, vous avez le magicien magnifique avec l'encre. Ça, c'est très très bien. Ce que je ressens ici, c'est que, plutôt sur la fin de la semaine, ces expériences, ces ajustements, on me dit qu'il y a des ajustements sur le relationnel, sur le côté matériel aussi. Il y a des choses qui évoluent pour vous dans la semaine qui étaient déjà enclenchées, je le redis, c'était déjà au programme sur les semaines passées. Ça vous fait toucher du doigt, en fait, que vous avez beaucoup de compétences. Et sur le vendredi, vous allez être amené à faire valoir, quelque part, à utiliser, peut-être, ces compétences, à savoir vous y prendre, à communiquer, à vous exprimer, avec beaucoup d'ancrage, beaucoup de confiance en vous-même. Ça, c'est très positif. Vous savez où vous voulez être, en fait. Vous savez, vous reconnaissez votre valeur, là. Il y a vraiment quelque chose de très touchant, parce que j'ai un sentiment ici que vous êtes à la fois ancré, vous voyez, dans votre base et très à même, en fait, de sortir de votre zone de confort pour agir, parce que vous savez que vous avez une certaine maîtrise d'une situation. Et puis aussi, avec le magicien, on est avec le 1, vous êtes à l'aise avec l'idée de sortir de votre zone de confort pour vous lancer dans de nouvelles expériences, pour découvrir de nouvelles choses. Donc ça, c'est un... Le début du week-end, il s'annonce très positif pour oser faire quelque chose. pour se sentir bien aussi, s'aménager autour de soi, le confort, ce qui va vous permettre de vous sentir à l'aise et bien. On va regarder sur le week-end. OK. Ouais, 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 très bien. 8 de Denis avec la clé et sur le dimanche, l'empereur et la croix. Ouais, très beau. Ouais, donc le week-end, il s'intétise un petit peu la semaine. Surtout le dimanche, d'ailleurs. Le dimanche, avec l'empereur et la croix, vous maîtrisez, en fait, vous maîtrisez les obstacles. Vous intégrez l'idée que les obstacles font partie du chemin. Ils sont partie intégrante, en fait, de la vie. C'est comme ça. Mais vous en faites, finalement, on me dit, vous n'en faites qu'une bouchée. Parce que vous savez, vous positionnez face aux difficultés. Vous comprenez, en fait, ce qu'elles viennent vous enseigner. Et on me parle aussi, en particulier sur le samedi, alors, mais ça peut résonner sur d'autres moments de la semaine, de votre capacité à vous organiser, à œuvrer, à travailler, à lancer des projets, à donner du temps à vos projets, à donner de votre temps, peut-être aussi, à une communauté. C'est possible. Et le fait de mettre de l'énergie comme ça, dans quelque chose, quelle que soit cette chose, cette activité, ça peut être aussi bien, je décide consciemment de me détendre et je vais, voilà, parce que j'ai besoin de, je ne sais pas, de me relaxer, je me sens tendue, vous savez que vous avez un projet à terminer, bref, vous savez faire les choses, c'est ça qui ressort sur le samedi. Vous savez qu'en fait, l'énergie que vous mettez dans une situation, dans une relation, elle est porteuse de solutions. Pour certains aussi, vous avez pu être bloqué aussi avec Mercure et Trorade, il y a pu y avoir des malentendus, des retards dans le courrier, des blocages sur certains dossiers et là, on voit que vous mettez peut-être les bouchées doubles pour avoir des solutions, pour avoir les clés, la réponse en fait, à une situation qui potentiellement est problématique. Mais en fait, votre énergie, elle permet d'avancer petit à petit et j'ai vraiment ce sentiment que vous allez vous sentir de plus en plus confiante. On me parle aussi quand même d'un achat de logement ou d'une prise de location. Il y a une clé ici que vous allez récupérer ou donner et ça vous donne du travail mais c'est un travail qui est très fructueux, qui apporte une indépendance matérielle, une indépendance aussi une tranquillité d'esprit, on me dit. Voilà. Bon, c'est une très belle semaine. Alors, il y a... Je ressens des énergies un petit peu... entre deux parce que... Alors, je vous dis très belle parce que vous allez surfer un petit peu sur la vague, quoi. C'est ça que je ressens. Malgré les difficultés, malgré les tensions, vous tirez votre épingle du jeu. Donc, c'est extrêmement positif. Allez, on va prendre deux conseils. Deux conseils, deux messages de l'oracle d'infinitum pour conclure le tirage. Ça peut être des mantras que vous pouvez utiliser pour vous guider sur la semaine, pour vous accompagner. Ça peut être aussi des choses à travailler, peut-être un chakra sur lequel vous avez besoin ou un aspect de votre vie, de votre être que vous avez à travailler, à soulager. Super ! Ouais, donc on a bien l'idée du travail ici qui revient. Je célèbre mes réussites aussi petites soient-elles, renforçant ainsi ma confiance. Et c'est bien ce que je vous ai dit sur le tirage, c'est qu'avec l'empereur qui conclut le tirage, vous allez avoir une grande confiance en vous sur cette semaine parce que vous voyez que les choses évoluent positivement, favorablement. Donc ici, on a le chakra du plexus solaire, confiance en soi, estime de soi. On est encore sur un soleil en lion qui va booster encore cette énergie. Ça peut passer, je vous disais, avec le trigone à Chiron par des guérisons, des libérations, en particulier l'idée d'être soi-même. Chiron en bélier, c'est je me libère du regard de l'autre, je fais pour moi, je me priorise. Le deuxième message, la peur. Ouais. Les messages sont très forts. La peur est une illusion, je choisis de voir au-delà. Donc on a bien aussi cette conjonction soleil-mercure, bien que mercure soit rétrograde, mais justement, il est aussi porteur d'une prise de recul sur la vie, sur qu'est-ce qui m'empêche d'être heureuse, qu'est-ce qui m'empêche de m'épanouir. Le soleil en lion, c'est ça, c'est l'épanouissement personnel, c'est qui je suis aussi. Comment mon enfant intérieur peut s'exprimer, comment ma créativité peut s'exprimer. Et donc, ici, on vous parle bien de tout ce qui peut effacer votre épanouissement personnel, l'imiter, et c'est la peur, la peur qui vient de l'ego. Alors aussi, on a l'ego dans le signe du lion. L'ego qui est représenté symboliquement par le signe du lion. Là, ce que je ressens, en fait, c'est vraiment cette idée que le côté sombre, le côté obscur de l'ego, c'est-à-dire vraiment ce que je veux, ce que je demande, ce que j'exige, et si, et si, et si j'ai pas, voilà, ça c'est l'ego négatif, on va dire. et vous êtes invité à vous déconnecter, à libérer, en fait, cette part d'ombre, reconnaître qu'en fait, les peurs qui surviennent comme ça, peur de manquer, peur de ne pas contrôler, on est aussi sur une lune noire, alors la véritable, elle est en vierge et la lune noire moyenne, elle est en balance sur la semaine. On a deux lunes noires, deux positions de la lune noire qui sont connectées à des énergies dont je parle depuis plusieurs semaines, à la fois la peur de ne pas contrôler, la peur de manquer de quelque chose, la peur de laisser partir quelque chose qui ne nous a jamais appartenu, la peur de ne pas pouvoir comprendre quelque chose et donc de tomber dans la suranalyse et puis aussi les traumas relationnels. Il y a tout ça, l'authenticité, le manque d'authenticité, peut-être les masques qu'on met face à certaines relations. Voilà, donc toutes ces peurs-là, ça reste des illusions. Et votre message, c'est je choisis de voir au-delà. Je vous laisse travailler sur ça si vous ressentez le besoin, si ça résonne par rapport à vous, par rapport à votre situation et oui, par rapport à ce que vous avez envie de travailler sur la semaine. En tout cas, reconnaissez que ce qui vous fait peur, c'est pas forcément fondé. On s'inquiète de l'avenir, mais on ne sait pas en fait. On ne sait pas ce qui va se passer réellement. On essaie d'ouvrir une fenêtre, mais on ne sait pas réellement plus que quand on a peur de l'avenir, on imagine le pire scénario. Et c'est dans la confiance en soi. C'est intéressant qu'on ait eu ces deux cartes aussi. Avec une lune opposée au soleil, on a la lune ici, donc tout l'inconscient qui vient s'éclairer au moment de cette pleine lune, qui vient être éclairé par le besoin d'épanouissement. En fait, quand vous êtes dans une anxiété en lien avec l'avenir, vous vous déconnectez de l'instant présent. Donc je pense qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de recevoir ce message en revenant à l'instant présent et en reconnaissant que vos peurs ne sont pas réelles, que ce sont des créations du mental au travers de l'ego. À partir du moment où vous reconnaissez ça, vous allez gagner beaucoup de sérénité et un potentiel de libération important. Eh bien, voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye !